Et salut à tous, c'est Nemco et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Aquarist. On fait le deuxième épisode pour cette fois où on va continuer de sauver les petits poissons de la voisine un peu chelou qui habite toute seule dans une espèce de maison sans accès, sans pièce, sans rien, à un chat plutôt meurtrier qui d'ailleurs s'est planqué on ne sait où. Alors, nous devons acheter une serpillère maintenant. Où c'est qu'on trouve ça ? Là-dedans, serpillère. J'achète un seau, j'imagine que j'en avais besoin. Ah, j'ai envie de faire les allers-retours avec le bas là. Ça va être un petit peu embêtant. En tout cas, moi ça ne m'est jamais arrivé dans la vie de faire tomber mon aquarium quand j'en avais un. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires en tout cas. Mettez de la terre dans l'aquarium. On va acheter un petit peu de terre. Je ne sais pas du tout ce qu'il nous faut. Scalaire, décoration en bois, poisson rouge. Donc c'est de douce. On va acheter un peu de terre. La terre c'était où ? Ici. Ouh, sac de terre. On va prendre des grosses cette fois. J'attends de changer un peu. Une spatule, on va y en avoir besoin. Où c'est que ça apparaît ? Ici. Allez, on remplit le tout. Je suis à deux doigts d'acheter plusieurs seaux. Juste pour les remplir en bas et faire des allers-retours en tous les chopant. Je me suis en train de demander si ça ne serait pas plus bête qu'actuellement. Nickel. Ça c'est fait. On pose tout dans le coin. Voilà. Histoire que ça prenne bien de la place. Le filtre, il est propre j'imagine. L'objet n'a pas d'eau. Oui, je sais que l'objet n'a pas d'eau. T'as cru que ça allait tout se réparer en deux minutes là ? Alors, purement d'un point de vue design, je ne les mettrais pas là, les thermomètres. Je les mettrais plutôt ici. Parce que là en plus, il y a la montée. On le voit dès qu'on rentre. Oh, un thermomètre, trop bien. Ah non, pas trop bien justement. Je peux le rapetissir. Le rapetisser, rapetissir, rapetisser. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je n'ai pas appris la langue. Non, je te veux juste à la même hauteur à peu près. Voilà. Comme ça, je n'enlèverai jamais à vous accéder. On reprend les cailloux, on reprend les plantes, mais j'imagine qu'elle est morte. Quoi, elle n'est pas morte là la plante ? Moi, elles sont mortes de froid tout à l'heure, mais là tout va bien. Un petit peu de ma gueule quand même. Des petits coquillages. Est-ce que je peux revendre ces trucs pour en acheter des qui valent plus cher ? Enfin, qui valent moins cher et comme ça me faire de la thune avec la différence. Voilà, même une renforte pétée. Elle t'en prend plutôt soin en fait, j'ai rien dit. Le sceau, on a dit, on va en avoir besoin pour aller chercher de l'eau. On va y aller tout de suite. Je peux récupérer les poissons comme ça ? Mettez quelques plantes aquatiques. Oui, les plantes sont en train de mourir, j'imagine. Il n'y a pas d'eau. Voilà, regarde. Elle va bientôt être arrosée la plante. Ça fait 15 minutes que tu attends sur le sol. Tu ne vas pas me dire que c'est maintenant vraiment tendé. C'est une pêche d'eau, quoi. Rah, purée, la déformation que ça vous fait avec l'eau. C'est horrible. C'est horrible ce qu'ils prennent les pauvres petits humains comme ça. Et normalement, ça devrait être bon. Le thermomètre, non, ce n'est pas lui que je veux, c'est l'autre. C'est ça, température, je vais te mettre à 22. Encore un petit coup d'eau. Là, les plantes ne sont plus en train de mourir parce qu'elles n'ont pas d'eau. Par contre, je pense qu'elles vont mourir parce qu'il fait froid. Sinon, ça ne serait pas drôle. Est-ce que je peux mettre trop d'eau dedans ? Au point que ça déborde. On l'active à 22. Toi aussi, je t'active. Comme ça, le filtre, tout ça, c'est bon. Je dois mettre des lampes. Je dois remettre une pierre, une plante. On va reprendre deux échines odus. Les pierres, il n'y a pas besoin de température. C'est très bien. Ça coûte 8 dollars. Nickel. La déclaration est bonne. Elle veut une décoration en bois en plus. Par contre, ton chat, il va falloir en faire quelque chose. Là, je n'aurais pas grand-chose à te dire de plus. Elle coûte plus cher les autres. On va en prendre juste une. Oh non ! 28 dollars pour ça ? Je vais foutre de ma gueule quand même. C'est excessif. 120 dollars pour les lampes. Il faut rajouter l'électricité, bien sûr. Sinon, ce n'est pas drôle. Puissance 40. Je veux qu'on voit la lumière. Je ne vois pas l'intérêt de mettre de la lumière si ce n'est pas pour qu'on le voit. Quoi ? Les poissons ne pourront pas dormir. Qu'est-ce que je m'en fous des poissons ? Il faut qu'on aille rechercher les petits poissons. Pour ça, il me faut l'épuisette que j'ai laissée quelque part. Excusez-moi, quelqu'un a vu l'épuisette ? Qu'est-ce que j'ai foutu de l'épuisette ? Je dois la racheter. C'est la serpillette. Qu'est-ce que j'ai fait du filet ? On en rachète un, écoute. Ah, il doit être dans les chiottes avec l'autre poisson. Il était dans les chiottes. Je ne peux pas prendre deux poissons à la fois. Je peux les traumatiser en les prenant, les rejetant, les prenant, les rejetant. Et de un. Cinq minutes plus tard. Alors, c'est fini pour un type de poisson. On passe au scalaire, maintenant. Ils sont où ? Ah, ils sont morts, je crois. Ah, oui. Ils sont peut-être morts. On ne peut pas avoir en racheter. De toute façon, celles qui payent sont les scalaires. Scalaire, scalaires. On plante. Scalaire. Deux. Et des petits. Il faut que j'augmente la température, sinon ils ne vont pas être contents. Voilà. On va te mettre à 24. Nickel. Mettez-le au fond. Ah oui, c'est vrai qu'elle veut un fond pour son aquarium. On va mettre un fond, oui. Un fond foncé. Par contre, je vais te mettre là-bas. Ici, je voudrais te mettre. Au bout. Au bout. Là-bas. Ah, je suis obligé de le mettre. D'accord. Oula. Non. Puisque je n'ai pas le choix, ici. Ah, mon aquarium est magnifique. Merci beaucoup. Tu es merveilleux. Tu mérites une récompense appropriée. Voici l'argent pour ton dur labeur. Tu es vraiment un grand aquariophile et un grand ami. Ton père t'attend en bas. Pourquoi ? Je pense qu'il y a une surprise spéciale pour toi. Va lui parler, mais encore merci pour ton aide. avec l'acquarium. Skull name ? Non. D'accord. Très flippant. Un château. C'est tout ce que j'ai gagné comme thune, là ? Je revends tes poissons. Qu'est-ce que tu as à faire, maintenant ? Qu'est-ce que tu as à faire ? Je revends tes poissons. Oh là, je suis vraiment la pire espèce, quoi. La plante est morte à cause de la température. Arrêtez de mourir toutes les deux minutes, aussi. Il est beau de ton aquarium, maintenant ? Hein ? J'ai récupéré ma thune. Toi aussi, je te vends. On lui laisse pas de matériel. On revend tout. De l'argent. Ouh, les... Oui, ça, ça coûte cher, ça. Tout ça, ça coûte très cher. Hop. Les plantes, elles meurent. Ça, ça part. Ça, ça disparaît. Ça aussi, je vends. Je peux pas revendre les plantes mortes. Zut. Elle est pas morte encore. Elle est morte. Je t'ai bien aidé, t'inquiète pas. T'inquiète pas, je suis un ripoux, moi. Moi, tu me payes pas ? Eh ben, je me paye, ouais. Ouh là. Salut, fiston. Je vois que tu as bien travaillé. Plus d'argent gagné. J'ai une petite surprise pour toi. Dans le futur, quand tu seras grand, tu pourras installer ton premier magasin d'aquariophilie dans la cave de notre maison. Il y a assez de place pour plusieurs aquariums et des rayons de magasin. Il y a juste un petit problème. Il y a là un grand désordre parce que je n'y ai pas nettoyé depuis longtemps. Si tu penses en avoir fini avec tout ce qui est ici, viens me voir et on rentrera à la maison. Ben, écoute, j'ai vidé son aquarium. J'ai regagné 400 dollars. Donc, ouais, je pense que j'ai fini, ouais. Quelques années plus tard. Quelques années plus tard, personne n'a rangé. Ouh là. Mon fils, tu as enfin grandi pour prendre ta passion sérieuse et ouvrir ton premier magasin. Voici notre merveilleuse cave. Le nettoyage demandera quelques efforts, mais je pense que tu peux le faire. Malheureusement, l'électricité ne marche pas. Je pense qu'il manque un fusible dans la boîte à fusibles. Répare-le. Et nous pourrons voir à quoi ressemble l'endroit. Avant que j'oublie, voici un peu d'argent pour que ton entreprise démarre bien. Ouah, 2000 dollars, papa ? Et 5 paldaons. 263 dollars, 265. Accepter la tâche. Ok. Fermé. Trouve le fusible, trou le fusible. C'est quoi ça ? Ah, ça va être le fusible. Elle est où la boîte électrique ? Mais papa, c'est un bordel ici. Enfin, je veux bien que tu n'aies pas rangé depuis quelques années, mais... Ok, très gros fusible pour une cave. Une cave, mais pourquoi pas. Papa, c'est mon projet ou c'est ton projet en fait ? Tu peux m'expliquer ? Parce que là, j'ai quand même plus l'impression que c'est toi qui es content. Alors. Comment je nettoie ? Sauvegarder le jeu avec l'appareil photo posé sur la table. Quel appareil photo ? C'est pas un appareil photo, ça ? Cliquer et maintenir sur l'ordure pour la ramasser. Ah, d'accord. Ah, il faut que je prenne tout et que je fous tout dans la poubelle comme ça, là. Ça va être un petit peu long, quand même. Je sais pas si la perce, c'est vraiment une ordure. Oh non, ça, je peux pas le garder pour l'accrocher au mur ? Trouve-les et vends-les. Comment je sais ce qui a plus de valeur ? Toi, t'as de la valeur. On clique en G1. Ah bah si je peux vendre les trucs directement. Donc tout ce qui n'est pas des cartons et des cônes, ça se vend. Je pense que ça aussi, ça se vend. Peut-être que la perceuse, j'aurais pu la vendre, en fait. Je suis en train de vendre tous les pneus de mon père. Voilà. Tiens droit, maintenant. Attends, attends. Il n'y a personne d'autre pour me... Enfin, il n'y a rien qui va se vendre, de plus. Attends, je vais devoir tout ramasser, donc quand même pas. Déconnons pas. Bon, on va acheter une serpillère. Ça, c'est une éponge. Peut-être ici. Serpillère. Ok. Elle tombe déjà de la table. Les meubles réparés peuvent être vendus. D'accord. Donc on va tout vendre, en fait. Ah, puis on est obligé de les nettoyer pour les vendre. Bon, après, ça nous fait de la thune. On ne va pas se plaindre. Par contre, j'étais à 3600. Je suis passé à 3534. J'ai vendu plein de trucs. Qu'est-ce que j'utilise ? Ce qui me coûte aussi cher, c'est la serpillère. J'étais obligé d'acheter une serpillère à 6000 euros. Ok, ça, c'est bon. Acheter le premier rouleau de peinture. Et ce qu'il y a derrière, là, je laisse. Je ne veux pas acheter un sac poubelle, surtout. Oh, mais tout ce bordel à jeter, quoi. Tout ça ne se vend toujours pas. Eh bien, ce n'est pas grave. On va mettre à la poubelle ce qu'on peut. Pourquoi j'ai l'impression que la poubelle, elle ne prend plus les objets ? Madame la poubelle. Ah, mais sérieux, quoi. C'est un peu long de tout jeter. Ça va peut-être se faire automatiquement. On va acheter ce fameux truc de peinture. Un rouleau. On achète. Et on va prendre de la peinture jaune. Je ne sais pas pourquoi. Sérieux ? C'est ça que vous appelez repeindre ? Foutez ma gueule, là. C'est ça, repeindre ? Mais ça change juste un petit peu le ton. Bon, et ce n'est pas grave. Hop, hop. On a besoin de sol. On va mettre... Solide et classique. Pas besoin de plus d'informations. Plancher en bois dans le motif de Versailles. On ne fout pas, dis donc. On va essayer le plancher en bois en motif de Versailles. Pourquoi pas ? Je vais en reprendre un autre. Pour faire l'autre pièce. On va prendre la déco. Voilà. On a du plancher de Versailles partout. Non, ce n'est toujours pas propre, mais... J'ai peut-être un nouveau motif mur. C'est au même endroit les motifs murs ? Murs classiques, normal. C'est bien. Peut-être pas le marbré non plus. Pas déconner. Ah, d'accord. Ça ne sert que pour ça. Ah oui, ils veulent vraiment que je jette tout, en fait. Il faut une plus grosse poubelle. Regarde, ça ne prend pas ce que je mets dedans. Bon, allez. On va faire un petit nettoyage. Un, deux, trois. On va faire un petit nettoyage rapide. Repeindre un petit peu les murs. Et changer un peu plus certains murs. Parce que là, franchement, ça ne va pas. Et bref, les amis, on a fini par faire le ménage partout. Tout ramassé et tout refait. C'est un petit peu foncé. Je suis d'accord avec vous. Surtout au niveau des lampes. Mais ça, c'est à cause de la luminosité. On n'y peut rien. Et j'ai tout repeint ici aussi. Comme ça, on a quelque chose d'un peu plus propre. On a donc une magnifique demeure. Et surtout, on peut avancer un petit peu dans le jeu. Alors, on doit accéder à la tâche. Nettoyer la vide de l'aquarium. Ok, tâche inachevée. Je ne sais pas à quoi ça sert. Je peux vendre. Je peux vendre. Je peux vendre. Ok, ça, je ne peux pas vendre. C'est une tâche. J'ai une armoire pour pouvoir stocker mes outils. Et une armoire pour pouvoir stocker les marchandises. J'en ai même deux, je crois. J'ai celle-là aussi qui compte. Alors, on va nettoyer la vitre. Pour nettoyer la vitre, il me faut une éponge. On va l'acheter. Ah, c'est un autre aquarium. D'accord. On fait ça doucement, mais rapidement en même temps pour ne pas trop perdre de temps. Et que ça se fasse plutôt bien. Voilà. Nickel pour cette vitre-là. On passe à l'autre. Donc là, j'ai l'impression que c'est plus des missions de clients pour qu'on gagne de la thune. Je ne pense pas que ce soit vraiment nos aquariums à nous. Enfin, je suis même persuadé parce qu'ils sont encore sur le mur. Il y a celui qui est devant nous. Je croyais que c'était la vitre qui était sale, mais c'est celle de l'autre. Alors, c'est dommage parce que je suis en graphisme maximal. Alors, sur certains trucs, c'est bien. Mais, par exemple, pour tout ce qui est juste en saleté, je trouve que là, vous voyez, ce n'est pas super beau. Terminer la tâche. Ok, niveau 5. Ça, c'est bien. Acceptez une tâche. Ça va être la même tâche à chaque fois, nettoyer les aquariums. Parce que je n'ai même pas regardé combien ça me rapportait. Pour récupérer un peu de thune, pour faire des trucs de ouf, ça peut être cool. Mais sinon, je ne vois pas trop l'internet. Il pourrait faire peut-être d'autres tâches que juste nettoyer la vitre. Alors, après, peut-être sur la suite, il va y avoir autre chose. Peut-être juste pour l'instant qu'on n'a que le nettoyage de vitre. Je m'enflamme un peu. Nickel pour celle-là, la dernière. Il est 17h. Alors, je ne sais pas si les 17h l'heure change ou si les 17h l'heure fixe. Parce que dans la mission actuelle, il doit être 17h. 100$. D'accord, ça ne vaut pas le coup. Je te pose sur mon armoire à outils. Clique droit, clique gauche. On déplace. Plan de travail. Nickel. Il va me falloir une épuisette pour ramasser tous les poissons. Un filet. Ils appellent ça un filet. Pour moi, c'est une épuisette, les gars. Je suis désolé. Il va me falloir une pelle à un moment. Le grattoir, nous. Le tuyau, oui. Il me faudra aussi un seau. De la bouffe pour poissons aussi. Pour l'instant, ça devrait aller. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin en premier ? En premier, on a besoin de l'épuisette. Il faut tuer les poissons. J'aime bien comment on ne sépare même pas la poubelle. J'aime bien comme le mec, en fait, il crée un magasin dans la cave de chez ses parents. Mais bien sûr, il va y avoir des gens qui vont venir. Je veux dire, c'est pas comme si tu faisais un atelier, donc de riz chez toi, ou de coiffure, ou quoi que ce soit dans ta cave. Là, c'est une boutique. Déjà, les marchands de poissons, c'est pas forcément ce qui fonctionne le plus. Le tuyau, il est où le tuyau ? On le met dedans. Par contre, le robinet, il est où ? Ah oui, il est dans l'autre pièce, c'est vrai. Alors, c'est vrai que c'est assez perturbant, ce genre de jeu, parce que je passe de jeux qui sont full automatisés au bout d'un moment, à des jeux qui restent complètement manuels. Et là, je suis là, il pourrait y avoir un truc où j'appuie sur un bouton, ça vide toute l'eau, peut-être pas sur les premiers aquariums, mais au bout d'un moment. Et en fait, non, c'est normal que ça reste comme ça. Ça reste un jeu de simulation. Si c'est une simulation, on ne simule pas. C'est bien bizarre. Nettoyer tous les verres, oui. Et la terre, elle est quoi ? Elle est usée, la terre ? Je suis obligé de la... Est-ce que j'étais obligé de vider l'eau, déjà ? Je ne suis pas sûr. Franchement, je ne suis pas sûr que j'étais obligé de vider l'eau. Ah si, il mettait une nouvelle terre. Alors, par contre, les coquillages y restent. Ça, c'est cool. On va remettre du sable. Je trouve ça bien. Je suis étonné que les coquillages restent comme ça. Pourquoi pas, après tout. La terre, c'est où ? C'est là. On va prendre... Toi. Avec la spatule. Voilà. C'est rigolo, comme pour vider la terre, on peut juste rester appuyé dessus pour mettre de la terre. Par contre, je suis obligé de récupérer dans le sac de... De soil. Enfin, de terre, quoi. Un coup par un coup. Je peux mettre le sac de terre aussi. Ah, il va au-dessus. Ça, c'est bien. Mettez les lampes. Je n'ai pas de lampes, je crois. Je vais peut-être nettoyer les filtres. Il est propre. Filtre envahis. On va te nettoyer. Tourbilol du filtre. Ça ne va pas plus vite à se nettoyer, que vous soyez en mode tourbilol ou pas. Si jamais. Mais c'est plus rigolo à la rigueur. On a l'impression de m'en se faire chier. Mais pas besoin de... Pas besoin de tourbiloler non plus. Voilà. On tourbilolise le reste aussi. Ça, par exemple, ça pourrait être un truc qu'on pourrait faire dans le seau. On met les trucs dans le seau. On les frotte avec une brosse. Et ça serait peut-être mieux que... Juste mettre sous le robinet en mode... Youlou. Tourbilonne. On le met à l'autre côté. De mémoire, il ne faut pas mettre les deux l'un à côté de l'autre. Parce qu'automatiquement, le thermomètre aura la température qui sort du bestiaux. Sauf que si la température qui sort du régulateur est plus chaude automatiquement, on n'aura pas la bonne température dans l'aqua. Il faudrait plus le mettre à une distance moyenne, de sorte à ce qu'il y ait un côté qui soit plus frais, forcément. Et un côté qui soit plus chaud. Je pense. Activer le thermoplongeur. Activer le filtre. Verser de l'eau dans l'aquaériel. Mettez les lampes. Combien ils veulent de lampes ? Deux lampes. J'espère qu'on va en avoir d'autres des lampes. C'est un peu triste qu'on ait que ça pour l'instant. De quel côté je peux mettre les lampes ? Un. Je ne peux pas mettre ici non plus. Deux. J'active. On peut mettre en blanc peut-être. Je change un petit peu quand même. Que du bleu c'est peut-être un petit peu chiant. Donc activer aussi. Voilà. Il y a un peu de lumière. On va juste nettoyer la vitre parce que vraiment c'est trop dégueulasse. Je ne comprends pas ce qu'il se passe autour de moi. Par contre oui j'aimerais bien qu'on puisse accélérer quand même la vitesse de nettoyage de la vitre. Sans pour autant que ça ne nettoie pas. Ok. Et de une. Et de deux. Et de quatre. Les vitres sont propres. Alors qu'est-ce qu'il nous faut d'autre ? On a fait les vitres. Il nous faut de l'eau. Mettez le fond sur le mur de l'aquarium. Ok. Nous fournissez aux espèces de bonnes conditions. Eh bien. Il nous faut un mur. On va prendre un mur vert pour une fois. Ah je n'ai pas le choix. Je ne peux pas le mettre sur eux. Ah bah merci quand même. Voilà. Ça c'est bien. Je vais prendre le seau. Et on va remplir l'aquarium. Ah il faut de l'eau de mer. D'accord. Moi j'étais parti que j'allais faire un aquarium de douce. Mais apparemment c'est de l'eau de mer qu'ils veulent. L'avantage c'est que cette fois j'ai un truc de stockage réel. J'avais peur que ce soit juste un truc sur lequel je puisse blizzard. Alors ça et ça ne peuvent pas aller dessus si jamais. C'est un peu dommage. Après la lampe torche elle est vraiment plus une utilisation unique je pense dans le jeu. Je ne pense pas qu'on s'en servait vraiment à nouveau. Mais c'est vrai que j'avais peur du fait de me dire je dois stocker les trucs moi-même à la main. Les jeter par terre ça fait un peu bordel. Ok. C'est bon pour le seau. Il n'y en a plus besoin. Ils veulent du sel. On va acheter du sel. Un paquet est suffisant pour un aquarium. Oui je suis sûr. Je n'ai pas le choix. Active le filtre. Je t'active. Ce n'est pas toi. C'est toi. La température doit être à 26. Active. Mes plantes ne sont pas morts pour l'instant. Je n'en ai pas vraiment. Pas contente de la température. Pas encore morte. Qu'est-ce qu'on va prendre comme poisson ? On va mettre je pense au salé. Des chirurgiens bleus. Toi tu coûtes beaucoup trop cher. Allez poisson clown. Trois. Ça ne coûte pas grand chose. Le mec jusqu'au bout est en mode économie d'argent. Qu'est-ce qu'ils veulent de plus les petits poissons ? Température elle est bonne. Ce qu'ils veulent c'est le nombre de poissons. Ils ne sont pas assez étrouls. Voilà. Mais tout le reste a l'air bon. Ok. Eh bien on va en racheter un autre. Ils seront peut-être contents. On va même en racheter deux. On en reviendra au pire. Pio pio. C'est bon vous êtes contents ? Ils sont contents. Fournissez aux espèces de poissons marins de bonnes conditions. Ah il faut que je mette plusieurs espèces ? C'est bizarre comme principe. Comment ça je vais mettre plusieurs espèces ? On va en prendre des chirurgiens. On va en prendre trois aussi. Ok. Ok. Et eux ils sont quoi ? Pas assez de végétation pour eux. D'accord. Et pour les petits poissons vous êtes assez ou pas ? Petit poisson clone ? Petit poisson clone ? Pilesse. On va remettre un petit truc. Voilà. Mais deux petits. Il ne faut pas en mettre trop non plus. Sinon je pense qu'ils ne seront pas contents. C'est bon ça te suffit ? Il est content. Lui il est content aussi. On devient à la limite. Et un troisième qui ne soit pas trop cher. Le baliste clone t'as 65. 45 l'hippocampe. Trois hippocampe aussi. C'est rigolo parce que eux c'est pas le nombre de poissons total qu'ils demandent. Il y a plus de poissons et plus de décorations. D'accord. Il y a plus de décorations. On va prendre du corail. On va reprendre toi. Ne coûte pas cher. J'espère qu'ils vont tous rester contents. Et encore deux hippocampes. Ils vont coûter cher ces hippocampes. Et bah voilà. Nickel. Oui bah oui. Portez un aquarium avec des poissons dedans, de l'eau et des corails. Des coraux. Très facile. Très 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 facile. Ok ok ok. 1338 d'euros. Est-ce que ça m'a coûté un petit peu ? Fournissé aux espèces d'eau douce de bonnes conditions. Ah bah voilà. Alors est-ce que je peux le nettoyer avant de le vider ? Est-ce que je peux commencer par ça ? Je peux commencer par ça. Ça c'est cool. Je dois mettre une nouvelle terre. Je dois mettre une nouvelle terre. Ça c'est pas très grave à la rigueur. Parce que si en soi je suis pas obligé de vider l'eau. Tant mieux. Moi ça m'arrange. Si je peux réussir à gagner du temps et de la productivité. De toute façon je vais les revendre derrière chez Picard. Où j'ai feindus ? Heureusement il y a feindus. Feindus. Il y a quoi d'autre comme marque de poisson surgelé là ? C'est nickel. Ça c'est propre. Prends la pelle. Ah non. Ça marche pas si il y a de l'eau. Ok tant pis. Je vais déjà aller nettoyer les trucs. Tourbilol. Tourbilol du nettoyage. Donc elle est de 1. On va te repositionner ici toi. On va être réglé sur 22. Ça va rien que je t'active. Parce que comme j'ai vidé l'eau de toute façon je pourrais pas continuer. C'est bizarre que je suis obligé de vider l'eau. Enfin c'est pas bizarre mais c'est chiant. Allez le filtre il est tout beau, tout propre, tout neuf. Nickel. Bon soit le filtre par contre je peux le mettre à côté du truc pour chauffer. Je vois pas pourquoi je pourrais pas. Ouahouh. Alors c'est dommage parce que je trouve que sur certains objets, la transformation entre propre et sale ça fait beaucoup plus visuellement que sur d'autres. Je peux pas juste d'abord vider l'eau et vider les poissons avec. Je prends le seau et puis hop. De toute façon j'ai un peu du mal à comprendre le principe parce que l'eau qui est au fond je l'aurais pas juste en siphonant. La terre qui est au fond je l'aurais pas juste avec la balayette. Enfin avec la pelle. Et est-ce que je ne pourrais pas. Purée j'ai cru que c'était incrusté dedans mais non en fait c'est l'objet qui a bugué. Est-ce que je pourrais pas tout simplement verser le tout. Ce serait pas plus simple. En tout cas je vais devoir vider, re-remplir. Un peu du gâchis. Regardez moi ça tout est beau, tout est prêt. Tout est prêt pour accueillir nos petits poissons. Et les autres ils ont l'air de bien s'en sortir là-bas. Faudrait que j'aille regarder si ils ont encore de la bouffe. Alors faut faire gaffe parce que je crois que les poissons n'ont pas de satiété. C'est-à-dire je crois qu'ils savent pas s'ils ont déjà trop mangé ou pas. Oh bah il a fa... Ça fait vraiment des poissons quoi. Je peux le poser là à vie, ce stock là. On a vraiment l'impression d'avoir des poissons devant nous. Ils se sont battus pour aller chercher la bouffe. Il est content il a bouffé, il est content il a bouffé, il est content il a bouffé aussi. Ils se revendent pas un peu plus cher déjà là ? C'est à 41$ que je les ai achetés, 33$ ? Combien ils coûtent ? Les plus bas. Ouh j'ai déjà un bénéfice de 3$. Le mec son seul but c'est vraiment de faire grossir les poissons, de les acheter les plus petits, de les vendre plus gros. Bon après c'est normal hein. C'est le métier les gars. C'est le capitalisme mon pote. 1682$ maintenant ils vaut la couronne. Juste parce qu'ils ont grossi. Oh mais c'est vraiment ça en plus je pense. Parce que j'ai mis un peu de bouffe. Tu vas pas venir que c'est un peu de bouffe qui fait que ça vaut plus cher. Il vaut combien ? 276$ tout de suite. Qu'est-ce que je vois là-bas au bout vers le mur ? Ça m'intrigue. Ah c'était ça que je voyais à travers. Oui il est tellement transparent le bestiaux que... Bon on pouvait faire quelque chose sur l'effet des gouttes d'eau. On dirait une pluie d'étoiles filantes ou pas. Ah je peux pas remettre encore tant que j'ai pas mis de terre. On va remettre de la terre. Et voilà. Et appel. Hop. J'ai l'impression de mettre des graines dedans. On va mettre d'abord les espèces de poissons. Puis on va voir après chacun ce qu'ils veulent. Ce sera plus simple de deviner comme ça. que de faire comme tout à l'heure. D'en mettre une de fer. Ah oui il manque machin. Ah oui il manque machin. Et où mon seau rempli de eau ? 432$ j'ai juste mis un peu de terre. 1799$. Qu'est-ce qui fait que tu coûtes aussi cher maintenant ? Est-ce que je veux les entretenir au bout d'un moment ou pas ? J'ai pas eu le cas encore. Mais j'imagine que les oeufs... Enfin que je nettoie le filtre. 432. 432. On va essayer de suivre à quel moment il va nous dire qu'il coûte un peu plus cher. Il veut plus de lampes. Ok. Toujours 432. L'eau n'est pas un facteur de rapport. Tant mieux. Tant mieux tant mieux. 1892. Il prend 100$ pour 450. Donc l'eau est un facteur. Ok. Pourquoi pas. C'est pas toi. C'est... Ah oui il faut peut-être que je retire le siphon. On va éviter de... De resiphonner ça. Ok. On a mis des trucs. On en a mis d'autres. Lui qu'est-ce qu'il veut ? Mettez les lampes. Mettez le fond. On va prendre un fond bleu clair à nouveau. On en achète un. On va prendre des lampes. On va en acheter deux. Toujours sur le fond. Parce que s'ils peuvent pas voir mes poissons ça sert à rien. Une quelle. La deuxième. Puissance 24 ça sera très bien. En bleu ça sera très bien. Qu'est-ce que ça donne ? Ça donne qu'elles sont pas allumées. Voilà. Très bien comme ça. Ça se voit à peine qu'il y a de la lumière. 682 dollars. 2021 dollars. Les poissons commencent à coûter de plus en plus cher. 36 pour lui. Ils sont peut-être en train de se multiplier aussi d'ailleurs dedans. J'ai pas pensé à ça mais ils sont peut-être en train de faire des enfants. Peut-être falloir en vendre quelques-uns. Genre toi je vais te vendre. 26 dollars. Il coûte combien le petit ? Voilà ok. Voilà. Et. Puis le poil. On est bon. Ok. Les hippocampes. Ils sont pas encore trop. Mais ça commence. Ils sont contents pour l'instant. Ok. Les poissons chirurgiens bleus. 31. Non. On a dit 38. 37. On vend. 37. On vend. 16. 37. On vend. Et vous êtes comment maintenant ? Ils sont toujours contents. On est repassé à 1524 dollars mais en même temps on a fait un bénéfice. Donc ça c'est cool. Lui il veut plus que des espèces de poissons. Combien ? 3 aussi. On va dans les poissons plantes. Poissons rouges 15. 24. 18. 24. Ça coûte. La température. Et ça 12 à 33. Ok. Toi tu as 38 à 87. Je vais te mettre 53 à 123. 26. Ah des guppies. Tout le monde avait des guppies. Ça coûtait rien. Les parents ils étaient contents. Ça coûtait pas cher. Ça avait plein de couleurs. Voilà. On va en prendre comme ça. 3 j'imagine. Est-ce qu'il est content ? Qu'est-ce qu'il veut ? Il veut plus de poissons. Végétation on est bon. La température par contre elle est pas bonne pour lui. D'accord. On va mettre à 26. Nombre de poissons il est bon. La température on se rapproche. Par contre pour avoir la température où tout le monde est content. Je pense que c'est un peu plus chiant. Un gourami perdu. Quel qu'on a pris ? C'est lui. C'est le discus. C'est le discus de l'amazone. Température 25, 28. 27, 30. 24, 28. On va essayer d'avoir quelque chose qui soit aussi dans les 28. 27, 30. Un autre 27, 30. 24, 28. 23, 27 c'est trop bas. 24, 29. Pour le scalaire. Et bien on va régler à 28. Nickel. Et comme ça tout le monde est content. Est-ce qu'ils ont tout ? Ils ont tout. Ok. Les plantes. Température ça va. Température pas contente. Ça se m'en fout. Le discus. Tout est bon. Le poisson rouge. Il est où ? Tout est bon. Et l'autre. Tout est bon. Les trois sont contents. Remettez l'aqua-lum à sa place. Oui. Vous allez avoir une plante qui va mourir. Ça ne s'agit pas grand chose. 1 358 dollars. 1 546. Nickel. On peut les vendre. Et bien on va attendre que celui-là continue de se développer un petit peu. Je vais quand même racheter une plante eau douce qui résiste à un peu plus haut en température. 19, 30. Voilà. Parce que je sens que les autres vont mourir. Est-ce que les plantes grandissent aussi au fait ? Je n'ai pas fait gaffe à ce détail. J'imagine que oui. Végétation. Ou végétation ça devient limite pour eux. Ils ne sont pas trop végétation j'ai l'impression que ces poissons-là. Tant qu'ils sont contents. Oh ça me va. 1628. Est-ce que je le vends ? Allez je le vends. La vente d'un aquarium est un moyen beaucoup rapide de gagner beaucoup d'argent. Plus l'aquarium est en bon état et dispose d'améliorations supplémentaires plus vous en tirez profil. N'oubliez donc pas de vous assurer que l'aquarium est bien entretenu. Qu'il dispose de tout ce dont il a besoin. Et que les poissons qu'il contient sont heureux. Bah je te vends oui. Allez je suis sûr. Achète une table dans l'autre pièce pour le prochain aquarium. Ok. Achète un nouvel aquarium dans le magasin. Je vais pas prendre un petit. On va prendre un petit aquarium. Nickel. Il est où ? Il est. J'ai une armoire avec des articles. Ok. Clique fermant pour ajouter les objets. Ouh ! L'heure indique le temps qu'il vous reste avant l'ouverture du magasin. D'ici là essayez de décorer vos aquariums le plus joliment possible pour gagner un maximum d'argent vendant vos articles. Si vous n'avez pas le temps de vous occuper de tout, vous terminerez le travail les jours suivants. Journée de travail commence à 6h du matin et le magasin ouvre à 14h. D'accord. Donc on est actuellement 8h devant nous. Avant l'ouverture du magasin. Moi ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve dans un prochain épisode pour la réalité du jeu. C'est à dire le moment en fait où on va avoir des clients. En tout cas je vous dis à la prochaine et ciao ciao tout le monde.